Yop tout le monde c'est Jericho j'espère que vous allez bien les amis Sparky vous êtes en forme pour ma part ça va nickel on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous paiera Les amis ce que vous allez découvrir c'est assez mystérieux car tout simplement quand on parle d'une île en général ouais on s'imagine vraiment une île paradisiaque avec de l'eau cristalline je sais pas quoi tu vois c'est beau c'est magnifique Mais là ce que vous allez découvrir c'est assez bluffant car on va découvrir les deux îles les plus dangereuses au monde oui car même les chercheurs même les scientifiques n'osent pas mettre les pieds dedans car tellement c'est dangereux Je vais pas vous spoil je vous laisse regarder et si la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime c'est la récompense sur ce bon visage à tous et à tous A environ 35 kilomètres des côtes de Sao Paulo il existe une île abritant la plus dense population de serpents au monde Les reptiles connus sous les noms de Jaraka Iloa sont extrêmement vénimeux et peuvent tuer une personne au moins d'une heure Des chutes d'Igazu au parc national des lanceurs marins Nenses le Brésil regorge des sites naturels au paysage à couper le souffle Parmi eux se trouve également l'île de Caimada Grande un petit trésor naturel situé à environ 35 kilomètres des côtes de l'est de Sao Paulo Si tous les Brésiliens connaissent son expérience personne n'y a jamais mis les pieds et pour cause son territoire est infesté par des milliers de Jaraka Iloa Une espèce de serpent extrêmement vénimeux Scientifiquement connu sous le nom de Botorps Insularis cette variété de la famille de Vipéridae c'est pas des cobras les amis faut pas mélanger est réputé pour être parmi les plus mortels de la planète Les toxines qu'elle administre peuvent tuer une personne au moins d'une heure Aussi des nombreuses légendes locales circulent sur le quelques hasardeux ayant osé s'approcher du rivage de la désormie dite île aux serpents De 1909 à 1920 quelques personnes ont tenté de vivre dans cette région pour construire et entretenir son phare Toutefois selon une histoire locale le dernier gardien et toute sa famille auraient été tués par un groupe de Jaraka Iloa parvenus à s'y glisser par les fenêtres de la maison Quoi qu'il en soit l'accès à l'île est désormais strictement réservé aux chercheurs de l'institut Boutintan des Pertologies Le lieu représente en effet un cas d'étude unique pour les experts Entre 3000 et 5000 serpents y résident avec environ un spécimen par mètre carré Il s'agit de la population la plus dense de la planète Contrairement à ce qui laisse sous-entendre les rumeurs Les dangereux reptiles n'ont pas été introduits sur l'île par des pirates désireux déprotéger leur or Il s'agit en réalité d'une population ayant évolué au cours de ces derniers milliers d'années sans intervention humaine Il y a environ 11 000 ans le niveau de la mer a augmenté isolant ainsi l'île de Caïma da Grande de la côte brésilienne Depuis lors les deux populations de Jaraka Iloa séparées par l'océan évoluent en suivant un schéma différent En l'absence des prédateurs et des concurrents, les serpents de l'île ont pu se développer en maître de l'écosystème et se reproduire rapidement Leur seul défi est celui de se nourrir car les proies évoluant sur le sol sont absentes de cette zone Et pour survivre, les spécimens qui mesurent en moyenne 70 cm doivent se hisser à la team des arbres Et chasser les oiseaux migrateurs qui viennent parfois y reposer De manière générale, les serpents attaquent leur proie en leur mourdant puis attendent que le vénin fasse effet Toutefois, dans les cas des oiseaux, il faut que le toxine fasse effet instantanément de manière à ce que la proie n'a pas le temps de s'envoler trop loin Aussi, le vénin de Jaraka Iloa de l'île Caïma da Grande a évolué pour devenir extrêmement puissant Il serait en effet 5 fois plus fort que celui de leurs cousins continentaux Une morsure de Jaraka Iloa entraîne un décès dans 7% des cas Et même avec un traitement, la victime a 3% des risques de mourir Le vénin peut causer selon les cas une insuffisance renale, la nécrose des tissus musculaires, une hémorragie cérébrale ou encore une hémorragie intestinale De ce fait, le gouvernement brésilien exige qu'un médecin soit présent à chacune des visites sur l'île Outre les scientifiques, la marine brésilienne y fait aussi état pour l'entretien annuel du phare qui depuis les années 1920 a été automatisé Récemment, des journalistes du magazine Vice ont accompagné la marine sur Caïma da Grande afin de réaliser un documentaire Ils ont apparemment ramené un grand souvenir Il y a des sauterelles bleues et tellement des choses bizarres Des cafards à l'aspect périhistorique au sol la nuit Qui craquent quand vous marchez Cet endroit est flippant Personne n'a autorisé à y aller et c'est là pour une raison Il faut jamais y aller Et du fait de son air de répartition très limité Le Jaraka Iloa, reconnaissable à sa couleur brun clair Tirant sur le jaune, est aujourd'hui classique parmi les espèces en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la conservation de la nature Par la suite les amis on découvre l'île de North Sentinel qui est situé dans le golfe du Bengale Qui est atout d'un endroit paradisiaque avec des eaux turquoises, des plages de sable blanc ou encore des végétations luxuriantes Et pourtant cette terre est l'une des plus dangereuses au monde Et quiconque a essayé d'y mettre les pieds et a frôlé la mort Car la population qui vit n'a